Comparé à certains animaux, l'homme n'est pas nécessairement le mieux armé pour le combat. La crevette menthe vit dans les eaux tropicales de l'océan Indo-Pacifique. Le plus souvent, elle ne dévoile que ses antennes et ses yeux protubérants. Mais si l'occasion de manger se présente, elle sort de sa cachette et utilise son arme secrète, un coup de marteau. Le coup de poing d'un boxeur professionnel atteint 50 km heure en un vingtième de seconde. Celui de la petite crevette menthe, cette créature à peine plus grande que l'index, atteint 80 km heure en moins d'un centième de seconde et une force de 1500 newtons. Avant de porter le coup fatal, la crevette accumule de l'énergie, puis elle relâche sa pince comme si elle était montée sur ressort. Son arme est un atout considérable quand il s'agit de se nourrir, mais aussi de se défendre contre des agresseurs. Le coup de poing d'un boxeur n'aurait que peu d'effet sur un grand prédateur. De plus, il est rarement mortel. Quant au coup de pied, même s'il est puissant, sa vitesse n'est que de 15 mètres par seconde, avec une force de 9000 newtons. dans la nature, il ne serait efficace ni pour se défendre, ni pour neutraliser une proie. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada